Le point Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Fergan. Et aujourd'hui nous accueillons Fathia Gagboudjalat. Bonjour Fathia. Bonjour. Vous êtes enseignante, enseignante en histoire géographique, puis précisément récemment promue au rang de principale adjointe stagiaire. Donc félicitations. Merci. Ce qui fait qu'on vous verra moins dans les médias peut-être, à en croire le message que vous avez publié sur les réseaux sociaux. Donc merci de nous faire l'honneur de nous réserver l'une de vos dernières interventions médiatiques, encore qu'on espère que votre voix continuera de résonner dans l'espace public. Et au-delà de vos fonctions dans l'éducation nationale, vous êtes essayiste, auteur d'essais remarqués. Vous êtes particulièrement engagé en faveur de la laïcité d'un féminisme que vous qualifiez d'universaliste et de républicain, en opposition au féminisme atrophié par l'indigénisme. Vous avez publié votre premier ouvrage en 2017 aux éditions du CERF, ouvrage intitulé Le Grand Détournement, féminisme, tolérance, racisme, culture. Vous récidivez en 2019 avec un deuxième essai intitulé Combattre le voilement entre isme islamiste et multiculturalisme préfacé par la philosophe Elisabeth Badinter. Et vous avez publié toujours chez le même éditeur en 2021. Je suis hyper fidèle ou super paresseuse, comme vous voulez. On va dire fidèle. Votre dernier ouvrage dont on va parler aujourd'hui intitulé Les Nostalgériades, Nostalgie, Algérie, Jérémiade. Joli titre. Un essai beaucoup plus personnel que les précédents, puisque vous racontez votre enfance, l'environnement économique, social, familial, difficile dans lequel vous avez grandi, les rapports que vous et votre famille entretenez avec la France, l'Algérie, la colonisation, l'islam. Cet essai embrasse beaucoup de thématiques. Il sonne comme une déclaration d'amour envers la France, une critique du ressentiment qui anime parfois les descendants d'une immigration postcoloniale née en France et qui ne connaît pas, dites-vous, le pays dont leurs parents sont originaires et qu'ils idéalisent bien souvent et à tort. Vous abordez enfin les controverses actuelles sur la place de l'islam dans cet héritage ainsi que son ancrage en France, sans oublier les relations troublées qu'entretienne cette religion avec le féminisme contemporain. Alors sans plus tarder, première question, Fatiha. Qu'est-ce qui vous a d'abord motivé à écrire ce livre qui, je le disais en introduction, est beaucoup plus intime que les précédents ? Parce que sans mauvais jeu de mots, on peut dire que vous vous dévoilez dans ce livre. Vous évoquez une enfance dans un environnement familial difficile, un père qui, mu par des traditions un peu rétrogrades, vous a abandonné, un père qui s'est parfois comporté en despote envers vous et votre mère et en même temps, Fatiha Gagboudjala, et vous me considérez évidemment si je me trompe, mais vous semblez être ennuyé par l'injonction faite aujourd'hui de relater son expérience personnelle pour prétendre à la crédibilité quand on argumente sur des sujets sensibles, l'islam, l'assimilation, le féminisme, le fameux « d'où tu parles », alors même que Jean-Paul Sartre définissait l'intellectuel comme celui qui se mêle de ce qu'il ne le regarde pas. Alors quelle est la fonction que vous conférez à ce registre biographique ? Est-ce malgré tout un moyen de légitimation nécessaire compte tenu de l'état du débat public où vous estimez finalement que cette démarche relève d'un exercice sociologique indispensable, c'est-à-dire que les descendants de l'immigration postcoloniale doivent raconter leur vécu pour éclaircir des débats souvent obscurcis par les spéculations, les préjugés et les tabous ? C'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent, celui des indigénistes, qui consiste à dire « donnons la parole aux concernés, se réapproprier son propre narratif, son histoire ». Moi c'est une concession, voilà, c'est une concession que j'ai dû accepter, sachant que les premières maisons d'édition qui m'ont contactée, et un ami sociologue qui s'appelle Stéphane Beau, qui m'avait donné aussi l'idée d'écrire, voulait que je commence par là, c'est-à-dire le récit. Puis c'était vraiment façon Linda Tzuza, la valise en carton, voilà. Comment j'ai échappé à des talibans fous, je ne sais pas quoi. Et c'est comme si, voilà, j'ai été invité à un colloque à Aix-en-Provence, et en fait je me suis trompée, j'avais préparé une belle intervention, argumentée, documentée, tout ça. Pas du tout, les sociologues qui étaient là étaient en fait à la foire. Et ils me regardaient, et quand j'ai terminé, ils n'étaient pas contents, parce qu'en fait j'avais pas sorti, voilà. Voilà, j'étais allée sur leur plate-bande, leur plate-bande de l'analyse. Voilà, donc soit on vous garde dans le récit, soit il faut avoir cette expertise sociologique pour avoir le droit d'un peu analyser, d'avoir un peu ce regard distancié. Et ça, cette exigence-là, on ne la formule que vis-à-vis de ceux qui tiennent le discours républicain ou universaliste, c'est-à-dire que personne ne va contester à Rocaille-Adiallo d'être sur les deux registres. Et ce que j'ai observé chez les indigénistes et les néo-féministes, c'est que si vous leur parlez des faits d'analyse macroéconomique, de ce que vous voulez, là ils vont sur le terrain personnel. Et dès que vous leur dites, oui, mais attendez, moi j'ai un vécu pire que le vôtre, et j'en tire pas les mêmes conclusions, ah ben là, là ils vont dans le discours sociologique et vers les faits. Et ils jouent comme ça, d'un registre à un autre, parce qu'ils ne veulent pas permettre qu'on entende une dissonance. Voilà. On peut avoir eu un certain vécu, et ne pas tenir le discours qu'ils tiennent, notamment cette exploitation lacrymale. Voilà. Lacrymale, victimaire, qu'on retrouve maintenant dans tous les pans de la société, jusqu'à Kev Adams, qui dit qu'on lui a empêché de tenir certains rôles parce qu'il avait des cheveux crépus. Voilà. On en est. Alors nous avons récemment fêté les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, un pays pour lequel vous entretenez, je vous cite, une amitié sceptique. Donc pourquoi sceptique, et quel bilan tirez-vous de ces 60 ans d'indépendance ? Alors j'aime bien quand on dit nous avons fêté, j'ai rien fêté du tout. Moi je fête le 14 juin, et encore, je regarde chaque année le défilé. C'est une amitié sceptique parce que c'est un pays vers lequel je n'ai jamais eu aucun élan naturel. Et je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas. Mais c'est étrange, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis tombée en amour de Jean-Pierre Chevènement très tôt ? J'ai toujours aimé la France, et j'ai toujours eu cette relation très distanciée avec l'Algérie. Alors est-ce que c'est parce que les premières fois où on y allait, ma mère, dès qu'on arrivait là-bas, elle sortait son raïc, son grand drap blanc, parce qu'il fallait qu'elle s'habille comme les femmes là-bas, et que j'étais terrorisée parce que je voyais que des femmes blanches, et je ne reconnaissais pas ma mère. Et j'avais vraiment très peur d'être perdue. Donc il y a eu plein de raisons comme ça, je n'ai jamais trop aimé ce pays, parce que j'y ai vu la pauvreté, j'y ai vu l'égoïsme des hommes, notamment mon oncle qui a famé sa famille pour pouvoir s'acheter son steak à lui, et le manger seul. Vous savez, c'est des trucs complètement ridicules. J'arrivais de la France, et puis il y avait un appartement chez ma tante où il y avait des vraies toilettes, mais il n'y avait pas de papier toilette, ils utilisaient des cahiers scolaires. D'accord. Et l'autre appartement, où là, c'était des WC turcs, mais ils avaient du papier toilette. Donc j'avais d'abord ce rapport en me disant, mais en fait j'ai changé d'ère civilisationnelle, d'ère de développement. Et puis surtout, voilà, moi je suis une fille. Donc étant une fille en France, je vivais mieux qu'étant une fille en Algérie, avec sept frères, avec cette société immensément patriarcale, où il n'y a aucune liberté, et où c'est le règne de la Hagra, ce mot que j'aime bien, qui est difficilement traduisible en français, qui traduit en fait l'abus de la force. Voilà, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas force à la loi là-bas. C'est corruption à tous les étages, c'est rapport de force à tous les étages, que ce soit le père sur sa famille. J'ai quand même le mari de ma tante qui est décédée. À 95 ans, il s'est remarié avec une nana qui a 30 ans, voilà, il me semble. Et quand j'en parlais à ma mère, elle m'a crié dessus, elle m'a houspillée, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Qui va lui faire son café ? Voilà, ils ont inventé l'EHPAD, et l'EHPAD individualisé en Algérie, c'est la femme, la vieille fille, qui n'ayant pas trouvé de mari, se retrouve avec des tout vieux, dont elle espère qu'il ne vivra pas très longtemps. Et j'ai toujours été étonnée qu'il n'y ait pas plus d'assassinats en Algérie, parce que comme ils enterrent au bout de 24 heures, il n'y a pas d'autopsie. Moi, là-bas, franchement, je tuerais très volontiers les maris. Est-ce qu'on pourrait traduire ça par la loi de la jungle, la hagra ? La hagra, c'est pire que la loi de la jungle, parce que c'est vraiment un côté systémique. C'est drôle, mais c'est difficilement traduisible. C'est un côté systémique, ça implique une idée de raquette, de violence, de domination un peu gratuite aussi, à tous les étages. Donc c'est vraiment un mot qui traduit parfaitement la situation. Et quand ma famille est en France, ils adorent dire « one, two, three, vive à l'Algérie ». Puis en fait, dès qu'ils voient que je n'écoute plus, parce qu'ils me perçoivent comme un élément hostile, trop patriote français, ben là, ils assument qu'en fait, en Algérie, si vous ne donnez pas de pots de vin aux médecins, ils ne soignent pas vos... Pour récupérer les médicaments auxquels vous avez droit, il faut des pots de vin. Mon père est mort d'une maladie mnozocomiale il y a deux ans, parce qu'on lui a mis une sonde urinaire qui avait déjà servi plusieurs fois. Voilà, c'est à tous les niveaux de la société. Donc on l'a bien compris, vous entretenez avec le pays de vos parents un rapport un peu distant, quoiqu'amical. Quel conseil amical, justement, lui donneriez-vous aujourd'hui pour relever les défis qui sont les siens ? J'aurais envie de vous dire de redevenir français pendant 50 ans. Très honnêtement, mais il y a une ploutocratie, il y a une kleptocratie, il y a les vieux, voilà. Les femmes qui ont été très utiles au FLN ont été renvoyées chez elles, voilà. Et on les ressort lors des commémorations. Il y a eu une captation des richesses du pays par les généraux, il y avait même les généraux des lentilles, on disait, les généraux des pois chiches, par rapport au monopole qu'ils exerçaient, l'exploitation. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut arrêter, boucher les trous du puits d'où sort la rente mémorielle. Voilà. 60 ans, qu'est-ce que vous avez fait de ces 60 ans ? Si on arrivait à avoir un peu de maturité politique, il suffit qu'on appuie et qu'on dise le mot « islam » et c'est bon, il y a une réaction épidermique, c'est la moelle épinière qui s'exprime, et voilà, on oublie tout. Il y a eu un très beau mouvement politique, très courageux, qui s'est déroulé en Algérie. Et puis même les magistrats s'y sont associés. L'État a augmenté les magistrats et donc les a corrompus. Les magistrats sont rentrés dans le rang, ils ont commencé à envoyer en prison pour rien les journalistes, les manifestants. Voilà, c'est un pays qui va immensément mal. Et qui ne progressera pas tant que les gens n'iront pas au-delà de l'islam, au-delà de la guerre d'Algérie. Parce que comme le disait Kamel Daoud, ce sont des gens qui parlent de la guerre d'Algérie qui la reprochent à des gens qui n'ont pas fait la guerre d'Algérie. Voilà, donc des deux côtés, voilà. La mémoire, la mémoire sert à éclairer, mais les usages politiques de la mémoire en Algérie sont terrifiants. Dans votre livre, vous soulevez cette contradiction que l'on retrouve régulièrement chez les descendants de l'immigration postcoloniale, contradiction visible dans votre vie d'enseignante, dans votre vie familiale. Je parle de cette attitude qui consiste pour un descendant de l'immigration postcoloniale à exalter son appartenance à un pays dans lequel il ne vit pas précisément parce que ses parents ont fui ses conditions de vie misérables. Comment analysez-vous cette dissonance cognitive ? Je crois qu'on a besoin d'avoir un peu de... Au niveau narcissique, voilà. Narcissisme, c'est essentiel pour construire sa personnalité. Et on a besoin pour se faire, déjà de sentir de quelque part, d'avoir un sentiment d'identité, et puis avoir un petit peu de fierté. Et par exemple, les enfants de Marocains, ce n'est pas du tout comme les enfants d'Algériens. Eux, ils ont un roi, ils n'ont jamais été occupés, disent-ils, par rapport à l'Algérie. Voilà. Donc, il y a ce sentiment d'échec, de fuite. Ils savent que leurs parents ont quitté un pays qui n'allait pas bien, qu'ils se sont installés. Puis après, on a grandi dans des quartiers extrêmement difficiles. Il y avait une seule famille française dans mon quartier, c'était ce qu'on appelle des cassos, c'est les fichers avec douze gosses. Tu vois, un peu le genre. Sinon, c'était des Yougoslaves, des Turcs, des Arabes. Voilà, il n'y avait pas de blanc. Eh bien, on a tous progressé socialement. Bon, après certaines heures, voilà. Moi, j'ai un frère qui a fait trois séjours en prison. Mais sinon, voilà, mes frères sont presque tous devenus propriétaires. On s'est élevés socialement. Mais il y a toujours ce côté de l'identité. Qu'est-ce qu'on est ? Voilà, qu'est-ce qu'on est ? Qui on est et qu'est-ce qu'on est ? Et par rapport aux parents. Et puis, il y a eu des mécanismes un peu bêtes. Par exemple, nos parents qui ont vieilli, on avait de l'argent. Au lieu de leur offrir une thalassothérapie, on leur a offert un pèlerinage à la Mecque. Et donc, les mères, toutes nos mères qui s'étaient dévoilées, sont revenues voilées. Encore plus. Donc, il y a eu cette retraditionnalisation par le haut. Vous avez toute cette génération de petits cons dont font partie mon frère, que j'adore, qui est merveilleux, qui sont devenus haj à 30 ans. Ils sont allés à la Mecque à 30 ans. Vous savez, comme ces joueurs de foot comme Pogba, qui se montrent là, ou Benzema. C'est-à-dire, tiens, je vais faire du jet-ski. Ah, la semaine suivante, je vais à la Mecque. Et puis, voilà. Il y a eu un pouvoir d'achat qui a été orienté vers la renarcissisation des gens. Et puis, entre, il y a eu des agents du désordre, c'est-à-dire des islamistes qui sont revenus d'Algérie, avec les mosquées, avec les cours d'arabe, où là, ils se sont dit qu'il fallait aussi retraditionnaliser par le bas. Vous ajoutez les avions low-cost qui ont permis d'aller en Algérie trois fois, quatre fois par an. Nous, on n'y allait que tous les deux ou trois ans. Ça coûtait trop cher. Il fallait rentabiliser. Donc, nous, on s'est enracinés. Bessif. Ça aussi, c'est un autre mot arabe que j'aime bien. C'est-à-dire, de force. Par le couteau. Ça montre la mentalité, quand même, arabe. Je dis souvent ça, mes élèves. Vous allez travailler, bessif. Bessif, ça je sais. Mais, voilà, bon gré, mal gré, on s'est enracinés. On a eu le temps de s'enraciner en France. Donc, on parle mieux français. Voilà, ma génération ne parle pas spécialement bien arabe. On n'était pas obnubilés par le halal. Et surtout, personne ne portait le foulard. Ce n'est pas le cas de Meneveu-Eniès. Voilà. Eux, cette dissonance cognitive, elle est fascinante. Il y a une faille psychique. Il y a une faille narcissique. Il y a des éléments de propagande. Il y a des propagandistes. Il y a des agents, des structeurs. Et puis, il y a, je pense, cette volonté de vanité qui existe toujours, d'essayer d'être supérieur à un autre modèle, de se distinguer. C'est Axel Hornet qui écrivait un livre sur ça. La distinction, ça reste un moteur essentiel. C'est intéressant ce que vous dites. Parce que vous vous imputez, du coup, cette retraditionnalisation, pardon, au renforcement des liens culturels qui existent entre la France et l'Algérie, la France et le monde musulman grâce aux compagnies locaux, etc. On aurait pu s'attendre à ce que ces échanges, finalement, favorisent tout autant, au moins, l'occidentalisation du monde musulman que l'islamisation, entre guillemets, du monde occidental. Comment vous attribuez ce déséquilibre qui semble, finalement, nous faire constater que cette mondialisation, finalement, des personnes profite plus à l'expansion, entre guillemets, de la culture islamique qu'elle ne profite à l'expansion de la culture occidentale ? Cher ami, on va retomber sur un de nos points de désaccord profond, vous et moi, quand j'ai défendu la proposition éphémère de Montebourg de soumettre... Je m'en souviens. Voilà, la taxation des transferts d'argent à certaines obligations des pays qui recevaient cet argent, ça va que dans un sens, ce n'est pas des échanges culturels. Quand vous allez pratiquer le tourisme de masse en Crète, dans des hôtels, vous faites des échanges culturels ? Oui, peut-être que vous allez voir vite fait un petit vestige. Non, vous consommez, vous consommez. Donc, il n'y a pas d'échanges culturels et surtout pas réciproques dans les deux sens. Moi, j'ai trois frères qui ont épousé des cousines du deuxième degré, dont deux après un premier mariage. Ça aussi, ça participe à la retraditionnalisation. Qu'est-ce que j'observe ? J'observe que ces filles sont des investissements pour leur famille et qu'elles se privent pour pouvoir envoyer régulièrement de l'argent là-bas. Donc, il n'y a pas d'échanges culturels. Rajoutez à ça qu'en Algérie. Parce que quand même, il faut signaler deux choses. Ces fameux échanges culturels. Moi, j'ai participé aux cours arabes à l'école dispensée, à l'école française. C'était à un moment les ELCO, maintenant c'est devenu les E-I-L-E, et puis c'est censé plus exister alors que ça existe. C'est-à-dire que ce sont des professeurs dépêchés par les consulats. Donc, les professeurs dépêchés par les consulats turcs dans l'Est de la France, là où je viens, c'est des cours nationalistes et des cours islamistes qu'ils ont. Et puis, c'était pareil, les cours d'arabe. Mais quand l'Union européenne a incité, c'est une directive des années 70, à permettre ces échanges, maintenir ces liens culturels avec les pays d'origine, c'est parce que ces gens étaient destinés à rentrer chez eux. Donc, il fallait ne pas trop qu'ils s'enracinent dans le modèle occidental, comme les animaux échappés, je ne sais pas, de leur tanière, que leurs parents ne reconnaîtraient plus. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il fallait faire appel à des profs marocains. Le Drian a signé un accord avec des profs tunisiens. Et Macron, dont on dit que sa première campagne a été financée largement par l'Algérie, a signé un accord il y a quelques semaines avec le gouvernement algérien pour recevoir des professeurs algériens. Pourquoi ? Alors, où est l'échange culturel ? Vous rajoutez qu'en Algérie, il y a eu la loi d'arabisation. Et si vous lisez la constitution algérienne, elle est extrêmement claire sur le rôle de la langue arabe dans la construction identitaire d'un pays et dans le rôle de l'islam. Donc, non, tout ce que je vois, moi, c'est des touristes qui ont des appétits et des habitudes de tourisme. Voilà, les gens de ma génération qui ont une maison là-bas, mais qui veulent profiter du jet-ski et tout ça. Et qui se sentent coupables parce que, de toute façon, face à eux, il y a des gens qui ne les voient que comme des riches et comme des vaches à traire. Donc, l'État algérien traît les vaches des enfants d'immigrés en ayant fait exploser le prix du visa, par exemple, en ayant fait exploser le prix du passeport, parce qu'ils savent qu'on a un certain pouvoir d'achat. Mais il n'y a pas d'échange culturel. Et ça, c'est... Voilà, je ne sais pas, à couscous, non ? One to free, vive à l'Algérie. Qu'est-ce qu'il y a eu comme échange culturel ? On n'est pas sur le même... Mon ami Jérémy dirait scope. On n'est pas sur le même terrain parce qu'on est dans des modèles qui se veulent où il y a une trop forte animosité. Et donc, ils ne se voient pas comme composites compatibles, comme combinables, mais vraiment comme antagonistes. C'est ça qui est terrible. Est-ce que c'est vrai dans tout le monde musulman ? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des pays comme la Tunisie qui sont plus sensibles aujourd'hui, plus fascinés par le modèle occidental, qui tentent, avec plus ou moins de succès, de limiter ? Qu'est-ce qui explique qu'il y a cette fascination à géométrie variable ? D'un côté, une jeunesse peut-être, en Tunisie, plus sécularisée, plus occidentalisée qu'en Algérie. Mais ce n'est pas une fascination pour le modèle. Et c'est là où je m'étais fâchée avec des collègues qui m'avaient même accusé d'être racistes et islamophobes. C'est parce que pendant la minute d'hommage à Samuel Paty, il n'y a que cinq élèves qui avaient refusé de la faire dans mon collège, tous venant de l'étranger, et qui suivaient un Albanais musulman très vindicatif. Et je disais qu'entre l'Albanie et la France, il y a la Suisse et il y a l'Italie. Donc pourquoi ils étaient venus en France ? Parce que les parents avaient fait du benchmarking, de législation sociale. Moi, les migrants, je ne les vois pas comme des petites poupées fragiles de chiffon ou des feuilles. Je ne suis pas comme une gauchiste. Moi, je suis une fille d'immigrés. Je sais qu'ils mettent en œuvre des talents pour pouvoir quitter leur pays, pour aller ailleurs, et qu'ils comparent. Donc ils ne sont pas fascinés par notre modèle culturel, civilisationnel, le substrat moral de nos législations. Non, c'est simplement le consumérisme, c'est simplement les aides sociales, c'est simplement le confort de vie. Et quand vous regardez la Tunisie, je vois certaines personnes être fascinées par la proposition de constitution que le président, plus ou moins en voie de devenir dictateur, Kay Saïd, est en train de faire, parce qu'ils disent « Ah là là, c'est laïc, puisqu'ils suppriment la référence à l'islam ». Non, ils l'ont déplacé. Et en fait, toute la constitution vise, et c'est dit plus loin que dans le premier article, à réaliser la charia. Donc non, c'est bien ça le problème. Nous-mêmes, les profs, et quand je dis « nous », là, c'est les profs, on a trop tendance à dire à propos de la France, « Mais la France, c'est merveilleux, carte vitale ». La France, c'est merveilleux, c'est ému. La France, c'est merveilleux, aide médicale d'État. On a transformé, on a réduit la France à un guichet de service. Voilà. La France, c'est un centre de balnéothérapie. Mais c'est pas ça qui fait aimer un pays. Parce que sinon, on n'aimerait pas l'Algérie, tellement que tout est pourri là-bas, les services publics. Non, c'est pas ça. On s'est interdit, c'est ça le problème avec la laïcité, on s'est interdit d'enseigner l'amour de la France. On doit aimer la France parce que c'est chez nous. Voilà. Et quand on est binational, ça fait deux fois plus d'amour. C'est une addition, c'est pas une soustraction. Donc voilà où est le problème. C'est qu'on a des gens qui viennent. Et moi, je suis juge assesseur au tribunal pour enfants à Toulouse. Je peux vous dire que 80% des affaires de délinquance, de violence avec armes aggravées, ce sont des mineurs non accompagnés. Ils ont tous 25 ans, mais ils sont mineurs non accompagnés. Qu'ils viennent de Maroc, de Tunisie ou d'Algérie, vous lisez leur dossier, ils ont été envoyés par leurs parents pour ramener du fric. Et quand ils arrivent ici et qu'ils voient que finalement, l'argent ne tombe pas comme ça, des arbres, et ils voient qu'ils déçoivent comme ça leur famille, ils se pètent tous la tête aux médicaments, à l'alcool, au shit, ils deviennent violents parce qu'il faut quand même récupérer du fric, et voilà la situation. Donc voilà, il faut qu'on ose parler. Alors j'ai du mal à dire le mot valeur parce que les valeurs, surtout face à un libéral comme vous, voilà, ça fluctue, les valeurs, il y a un marché, c'est la bourse, voilà. Philippe Salazar, que j'aime beaucoup, un linguiste, disait, voilà, on parle de valeur parce qu'on s'interdit de parler de vertu. Ben voilà, moi j'aimerais qu'il y ait l'enseignement de vertu civique, de vertu républicaine. Parce que la République, c'est pas simplement un contenant, c'est aussi un contenu. Et comme le disait toujours cet auteur, la République est une forme forte de politique, une violence même faite au vivre ensemble. C'est pas le McDo, la France c'est pas, venez comme vous êtes, et c'est pas la Sécu. Ce qu'il faut leur dire, l'étape qu'on a sautée, c'est que toutes ces conquêtes sociales, elles sont liées à des valeurs, à des vertus, la solidarité nationale, le CNR. Voilà, on peut pas avoir l'un en refusant l'autre, même au nom de sa religion. Voilà, on peut pas avoir tout ce que la civilisation judéo-chrétienne, plus les conquêtes sociales, syndicales, les luttes politiques, nous ont permis d'avoir, tout en disant, mais je veux l'islam pour tout le reste. Parce que ce reste est dévorant. Vous rappelez à juste titre qu'un immigré issu d'un pays du Sud est bien souvent un transclasse, qui ensuite arrivé en France décuple par sa seule présence son niveau de vie. Est-ce que ce constat milite, selon vous, pour une politique d'immigration plus ouverte qu'elle ne l'est actuellement ? Ou est-ce que vous diriez que la France souffre aussi d'une politique d'immigration insuffisamment sélective à l'égard de ceux qui manifestent une rancœur envers elle ? Écoutez, pour ce que j'en ai vu, toujours comme assesseur, j'ai pu voir que le rapprochement familial, le regroupement familial pouvait aller très loin en France. C'est-à-dire, une fille qui était venue avait pu faire venir son mari, ses gosses, pas de souci, sa mère, ses frères et ses sœurs, et ses cousins. Donc au bout d'un moment, il y a un problème de limite. Moi, je suis chevetementiste, la frontière ne me fait pas peur. Alors, Régis Debré avait écrit L'Auge de la frontière. La frontière, c'est une ligne géographique pour moi qui suis prof d'histoire-géographie et elle marque le contrôle d'un État sur un territoire, tout comme la nationalité lie un État à sa population. Ce n'est pas des choses qui m'effraient, moi. Et je ne suis pas venue sur un bout de pipole, moi. Je suis née ici et mes parents sont venus ordinairement. Donc quand on parle d'immigration choisie, c'est Sarkozy qui avait utilisé la première fois cette qualification-là, on appauvrit aussi les pays. On les signe démographiquement en prenant des gens extrêmement diplômés. Mais c'est des gens diplômés qui, de toute façon, n'auraient pas pu se réaliser humainement, socialement, professionnellement là-bas. Je ne vais pas leur dire... Vous savez, c'est le syndrome du bus plein. Le bus arrive, il est plein. Ce n'est pas grave, je suis persuadée et que je peux rentrer quand même dedans. Mais une fois que je suis dedans, je ne trouve pas ça normal qu'ils s'arrêtent à l'air suivant parce que je considère que là, il n'y a plus de place. Donc, bien sûr, c'est pour ça que ça doit être décidé par la nation. Par contre, il y a des choses qui ne vont absolument pas. Quand on garde en France, ce n'est même pas contrôlé, quand on garde en France des gens qui ont commis des actes de violence, de viol, de récidive, quand on dit mineurs non accompagnés en France, mais il n'y a rien de plus faux. J'étais encore la semaine dernière en audience au tribunal, il y avait quatre éducateurs de quatre institutions et collectivités différentes pour un jeune qui avait déjà un appartement en semi-autonomie. Il n'y a pas de mineurs à accompagner. La France accompagne et est un pays extrêmement généreux. Mais qu'est-ce que je vois, c'est qu'on est dans la victimisation et puis par rapport à ces populations-là, voilà. Si je veux être efficace au niveau économique, il faut bien qu'il y ait des gens qui acceptent de faire les boulots de merde pas bien payés. Moi, j'ai toujours pensé que le racisme en France avait commencé quand les enfants d'immigrés ont concurrencé les enfants de blancs et bourgeois sur le marché du travail grâce, justement, à la réussite scolaire. Tant que chacun avait une bonne répartition des tâches, il n'y avait pas de soucis. Donc, bien sûr, il nous faut toujours des gens, les derniers arrivés qui vont sans doute accepter de faire les tâches qu'on ne peut pas mieux qualifier. Nettoyer des chiottes, ce sera toujours nettoyer des chiottes. Vous pourrez utiliser un drone pour le faire, ce sera toujours nettoyer des chiottes. Voilà. Par contre, il faut payer beaucoup plus. mais il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est faire respecter les lois françaises et de dire, c'est simple, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Vous respectez la loi et vous dégagez. Et c'est ça, on s'est coupé de cette possibilité pas d'être sélectif. Je comprends que ça puisse mal à l'aise des gens d'être sélectif. Mais de se protéger. On doit protéger les gens contre ceux qui ont commis des actes. On ne va pas dire tiens, on va virer tant de Tunisiens, tant de Turcs, tant d'Arméniens. On va virer ceux qui ont violé, ceux qui ont volé avec violents. Je ne vois pas où est le drame et où est le racisme ou c'est insupportable. Pour revenir à l'action du ressentiment, nous avions reçu Philippe Vall il y a quelques semaines dans cette émission qui avait formulé une remarque très intéressante. Il s'est étonné en effet que la France et l'Algérie soient encore embourbées dans des querelles mémorielles sans fin quand même l'Allemagne et Israël entretiennent désormais des relations amicales en dépit de la Shoah. On pourrait de la même manière noter que les controverses coloniales semblent inexistantes vis-à-vis des minorités issues de l'ex-Indochine française et pourtant d'aucuns souligneraient que la guerre d'Indochine fut plus meurtrière que la guerre d'Algérie. Comment expliquez-vous là encore cette différence ? Partagez-vous le constat d'Emmanuel Macron lorsque celui-ci dénonce la rente mémorielle qu'entretient le gouvernement d'Alger pour dissimuler ses échecs et sa corruption et si oui pourquoi cette stratégie usée jusqu'à la corde semble-t-elle encore fonctionner ? Alors le problème avec Emmanuel Macron c'est qu'il est très passif-agressif. Une fois il dit ça et puis le lendemain il lèche les bottes il parle de crimes contre l'humanité et puis voilà. Philippe Valls je trouve que son analogie est complètement idiote. Comparer la France et l'Algérie avec l'Allemagne et l'Israël l'Allemagne déjà Israël n'existait pas mais l'Allemagne n'a pas essayé d'occuper n'a pas vécu en Israël et Israël a abondamment utilisé la culpabilité allemande c'est comme ça qu'Israël s'est doté des sous-marins et de la dissuasion nucléaire dont Israël dispose. C'est qu'à chaque fois ils disaient aux Allemands Shoah et hop ils en ont fait un instrument de politique extérieure et c'est de bonne guerre. Donc au contraire ils ont eu ce piège-là où l'Allemagne se sentait tellement coupable qu'elle a accédé à ces demandes à laquelle la France avait opposé un nom ferme et définitif. Il y a deux faits. La France avec l'Algérie c'était pas les relations que la France avec le Sénégal ou l'Indochine. L'Algérie était départementalisée. L'Algérie était considérée comme la France. Voilà. L'Algérie c'était la Corse. Voilà. C'était loin comme la Corse mais c'était départementalisée et puis il y avait une forte présence européenne ancienne. Cette fois-là il y avait des gens qui y sont nés. Il faut voir Albert Camus. Vous citiez Jean-Paul Sartre que je ne peux pas saquer mais moi je préfère la team Camus quand il dit j'aime la liberté mais je défendrai toujours ma mère. Voilà. Je préfère ma mère. Voilà ce côté entre la justice et ma mère. Voilà ma mère. Oui c'est exactement ça la forme. Et c'est les valeurs et les idées à hauteur d'homme. Voilà. Vous ajoutez donc cette présence et puis ce lien très très fort de départementalisation voilà l'Algérie c'était à France et vous ajoutez le fait démographique. Il n'y a pas autant d'Aziété qu'en France qu'il y a de Maghrebien et qu'il y a d'Algérien. Il y a toujours ce chiffre toi qui es scientifique Peggy on dit toujours qu'il y a 4 à 6 millions mais on dit ce chiffre-là depuis que je suis née. Donc si ça désigne ma mère bah ma mère elle a 8 enfants et si ça désigne nous bah chacun de mes frères a eu 3 gosses. Voilà. Donc on n'est plus ce chiffre-là. Donc le fait démographique le fait politique c'est pas la même histoire et puis il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Voilà. Je ne m'explique pas cette volonté de revanche il y a des pouces au crime. Voilà. S'il n'y avait pas ces pouces au crime s'il y avait des figures positives de réconciliation et puis si on disait clairement les choses aux gens tu aimes à ce point l'Algérie au point de... Moi c'est un truc que je faisais avec mes élèves. Ils étaient toujours en train de dessiner des drapeaux algériens, marocains. Il y en a même un qui m'avait mis vive le Maroc sur une fiche de géographie sur les Alpes. Bah je lui avais mis moins deux. Il a mis tout de suite après vive la France je lui ai remis plus deux. Et je l'ai obligé à faire à dessiner un drapeau français à côté. Voilà. On s'est interdit ça. Ah ! C'est comme Chandrine Rousseau les drapeaux c'est mal sauf si c'est palestinien ou algérien. Alors là les drapeaux c'est merveilleux. Voilà. Il faut apprendre aux jeunes à aimer le pays non pas dans une optique nationaliste. C'est pas du tout ça. Mais comment voulez-vous qu'on soit heureux dans un endroit si on se sent d'ailleurs en permanence ? C'est pas les racines qui comptent c'est l'enracinement. Je dis souvent à mes élèves mais voilà vous faites plaisir aux RN. Ils vous disent vous êtes pas ici ? Vous vous dites oui non je suis pas d'ici je suis algérien. Non. Je suis ici chez moi ici c'est chez nous vous traitez la France comme votre chez vous. Vous ne dissimulez pas votre affiliation à la religion musulmane mais curieusement toutefois vous fustigez la recherche de l'orthodoxie qui serait le terreau de l'extrémisme et je le dis curieusement pour vous provoquer car l'orthodoxie ne définit qu'une quête de conformité. Alors il me semble que nous aspirons tous à vivre le plus en conformité possible avec nos valeurs et nos croyances donc demander à un musulman de ne pas rechercher la conformité a-t-il vraiment du sens et si on craint les conséquences d'une quête de conformité absolue chez le musulman n'est-ce pas en réalité l'islam en tant que tel qu'on remet implicitement en cause ? Un écrivain algérien athée comme Boalem Sansal recommande d'ailleurs que les musulmans mettent leur religion dans un musée que pensez-vous de cette recommandation ? Écoutez c'est c'est la question de base l'orthodoxie c'est se conformer mais moi je trouve qu'on est dans l'hyper conformité non pas à des valeurs mais à un passé à des modèles il n'y a plus aucune place pour l'arbitrage pour la part de pratiques qu'on peut avoir vernaculaire comme on s'inspire de certaines pratiques voilà l'islam n'était pas pratiqué de la même façon chez les ismaïlites que chez les wahhabites les saphistes que vous voulez les sunnites les chiites voilà il y avait des nuances là on est dans l'hyper conformité avec quelque chose de figé qui a existé à une certaine époque voilà donc pardon mais alors un musulman orthodoxe devrait pratiquer l'esclavage un musulman orthodoxe pourrait épouser une gamine à partir du moment où elle a ses règles voilà ça se fait dans certains pays ça se fait au Yémen et c'est pas les meilleurs pays et c'est pas les pays où je vous souhaiterais de vivre ni vous ni vos enfants ni personne sur cette terre ce sont des enfers et puis même l'Iran regardez ils ont développé une ingénierie les mollas où ils essayent de prendre en compte toutes les situations et donc ils avaient écrit un édit pour dire voilà si un homme écoute c'était le point qui avait raconté ça il y a quelques mois il y a quelques années s'il y a un homme dans son lit et le sol s'effondre et il se retrouve à être tombé sur sa tente et il l'aurait ensemencé parce que quand il y a une chute il y a une érection il y a une éjaculation je ne sais pas pourquoi donc est-ce qu'il a commis un péché est-ce que c'est un adultère est-ce que on est rentré dans cette ingénierie et donc on s'est laissé figer dans un littéralisme détaché de la spiritualité alors je ne suis pas naïve je n'oppose pas les sunnites aux merveilleux soufis les soufis ils ont égorgé autant que les autres je ne les idéalise pas mais là on est dans le mimétisme mais pas simplement dans la conformité aux valeurs on est dans le mimétisme absolu on est dans l'hyperconformité et surtout quand il s'agit d'islam on est dans la surenchère Fethi Ben Slama psychanalyste expliquait parler de la figure du surmusulman c'est-à-dire un musulman qui considère qu'il ne peut être authentiquement musulman que s'il est lui-même dans la surenchère ce qui fait que ça le piège complètement et j'ai un frère qui est passé moi j'ai toutes les phases j'ai sept frères j'ai un frère témoin de Jéhovah les autres sont tous musulmans à des degrés différents voilà mais il y en a un à un moment c'était ça là fait tout il n'a pas tenu longtemps heureusement pas de musique pas de machin je comprends qu'il se suicide la vie est tellement insupportable qu'il vaut mieux se faire sauter plutôt que vivre comme ça donc voilà on est c'est pas des dispositions intellectuellement favorables et puis même même Luther les protestants c'est pas les gens les plus gays du monde disaient qu'il fallait séparer dans les écritures l'ivraie le bon grain de l'ivraie c'était pas sa formule je me souviens plus de laquelle donc non il y a un souci avec l'islam c'est que on refuse dans l'islam ce qu'on a accepté de force de force en l'arrachant dans la religion chrétienne ou dans la religion juive voilà il y a une évolution on n'est plus au 7ème siècle ou alors on renonce à internet on se promène à d'autres chameaux et d'accord on vit jusqu'au 7ème siècle mais on va pas prendre le beurre l'argent du beurre et l'argent du beurre c'est bien le cas de le dire aujourd'hui donc voilà mais c'est vrai que j'ai des relations troubles je vous le dis énormément avec l'islam parce qu'effectivement je suis incapable de manger du porc ça c'est sûr mais je suis contre l'abattage rituel parce que alors j'étais très contente comme mon père dégommait l'agneau dans la baignoire c'était pas qu'un fantasme à l'époque parce que je voyais un michoui donc voilà je voyais un festin maintenant je suis très sensible à la souffrance animale donc il y a samedi dans la même journée j'ai souhaité l'aïd el-mabrouk à ma famille et en même temps j'étais très contente que la fondation Brigitte Bardot soit allée libérer des centaines de moutons voilà c'est c'est pas une schizophrénie mais c'est encore une dissonance voilà il faut qu'on évolue et où c'est qu'on met le coeur de ce que représente une religion est-ce que c'est la circoncision bébé est-ce que c'est le halal est-ce que c'est tout ça ou est-ce que c'est simplement les cinq piliers d'islam alors vous dénoncez l'indulgence envers l'islam radical qui court dans un certain féminisme contemporain donc ce féminisme qui traque le sexisme dans la grammaire française mais l'ignore lorsqu'il provient du Coran comment est-ce que vous expliquez cette contradiction je me suis rendu compte quand même d'une chose et c'est quand même avec les transusses de classe c'est qu'on est quand même dans une société très bourgeoise et que les bourgeois mettent en place des stratégies extrêmement habiles c'est simple pour organiser le monopole et le maintien de leurs privilèges quand vous disiez sur ces féministes ces féministes comme les gauchistes encouragent les gens d'origine étrangère maintenant à cultiver leur différence mais vraiment et puis pareil à l'école ce sera le rap ce sera le slam des projets sur l'immigration mais c'est insupportable à Marseille ça me rendait folle tout portait sur l'immigration voilà on empêchait les gens de s'enraciner mais c'est simple c'est que eux vont apprendre à leurs gosses molières mais ils vont dire aux autres gamins allez vers Aya Nakamura ou je sais pas quoi cultivez vos différences on ne doit plus transmettre les codes sociaux voilà ben là ça leur permet d'éliminer la concurrence sur le marché du travail sur leur marché scolaire donc ces bourgeois que je qualifiais de bourgeois pénitents ils ont à la fois le maintien des privilèges de classe et à la fois ils ont le confort moral de la pénitence oui bien sûr oh mon dieu je bats ma coulpe mais ne vous inquiétez pas je garde quand même mes privilèges sociaux et je les masque vous avez ces féministes et je leur veux énormément parce que je ne suis pas un exemple mais je ne suis pas une exception mais des destins comme moi vont être extrêmement rares tout simplement parce qu'ils interdisent aux filles ce que moi la société m'a permis encore petite c'est à dire l'émancipation penser par soi-même juste voir autre chose comprendre qu'il y a autre chose et que je ne suis pas une traître à l'Algérie ou à l'Issa moi je ne sais pas quoi en ayant fait d'autres choix ou en ayant arbitré ou en ayant fait ma propre gamme qui composera ma vie là vous avez ces néo-féministes qui vont se battre pour un degré total de dignité pour elles voilà mais pour les femmes les autres ah ben c'est normal qu'elles acceptent de rester dans un modèle patriarcal c'est à dire c'est Éric Piole qui dit ah ben dans la même piscine on pourra nager les seins nus et en même temps en burkini mais comme si c'était compatible comme si on pouvait dans un même espace les hommes musulmans s'exposer à l'impudeur féminine mais c'est c'est complètement grotesque c'est complètement incohérent et la seule chose qui permet à cette incohérence de tenir ben c'est ce culturalisme qui est même voilà elles ont à la fois le mépris de classe et le mépris de race tout simplement c'est de la condescendance elles ne sont pas parce que la dignité normalement vous battez pour qu'elle puisse profiter à toutes les femmes et la dignité c'est pas être une femme blanche qui ressemble à Isabelle Badinter et qui met des mini-jupes et des talons c'est pas ça c'est de dire que la valeur d'une femme est totale et elle ne dépend pas de sa pudeur elle ne dépend pas de sa virginité elle ne dépend pas de son degré de conformité à un modèle culturel ou social voilà c'est ça la dignité quand il disait que dans un système vous aviez soit une dignité soit une valeur si vous pratiquez la GPA on peut vous substituer un prix voilà le prix de la prestation du gosse que vous avez porté si vous prostituez on vous substitue un prix ben non quand on a une dignité on ne peut pas vous substituer de prix puisque vous êtes sans valeur votre valeur est incalculable est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu dans le procès d'intention lorsque vous vous imputez à ces féministes de vouloir évincer la concurrence est-ce qu'on ne peut pas aussi tout simplement l'expliquer par le fait que ça fait des décennies que les théories post-coloniales nous apprennent que l'universalisme est un colonialisme par apparaissance qui est un continuum logique entre la prétention qu'il y aurait une culture supérieure à l'autre et l'impérialisme et que finalement ayant intériorisé ces enseignements de manière on va dire bien intentionnée elle cherche entre guillemets à respecter je me fais l'avocat du diable respecter l'autre dans sa diversité parce qu'on leur a appris que c'était là l'horizon du respect et la manière respecter l'autre dans sa diversité quand l'autre il est né dans votre pays puis il a grandi à côté de chez vous puis il est allé dans votre école en quoi il est autre vous m'expliquez c'est quoi la diversité là donc moi je suis quoi je suis orientale je suis occidentale je suis quoi en fait il faut m'expliquer donc moi en fait je vais m'épanouir qu'en portant le voile parce qu'en fait ça va me reconnecter avec qui je suis et je vais persévérer dans mon être et ce que je vois c'est que Robin DiAngelo et toutes les autres zinzins féministes blanches sont toutes des bourgeoises et ont toutes fait de ce ils en ont fait un business absolument juteux voilà donc ce n'est pas généreux ce n'est pas moderne parce que pour moi c'est l'époque de Saint Louis la personnalité des lois sous quelle loi vit-tu donc ce n'est ni généreux ni moderne et puis c'est juste en fait effectivement subversif parce que quand même il faut voir des blancs réussir à pouvoir parler de race sans être insultés de racistes moi je suis désolée j'y vois une espèce de jouissance perverse notamment par exemple chez Philippe Marlière donc ces femmes-là moi c'est très simple avec les bourgeois il n'y a qu'un seul principe qui fonctionne c'est celui de la sinistralité imposez-leur à eux ce qu'ils veulent vous imposer à vous et on en reparle que ce soit la carte scolaire la prostitution la GPA là on verra voilà moi je n'oublierai jamais moi ce réalisateur français qui m'a dit oh ben moi je trouve ça plus digne de se prostituer que de nettoyer les chiottes des autres voilà mais je voilà et je lui ai dit t'as deux filles fais-les se prostituer puis après on en reparle ben non là ça va plus voilà la sinistralité ce n'est pas généreux par contre ils ont des modèles de communication extrêmement moderne qui plaît beaucoup mais il n'y a rien il n'y a rien de moderne quand vous prenez surtout l'intersectionnalité voilà ça c'est une catastrophe c'est un céder le passage ou encore une fois comme avec l'activisme trans ben les femmes passent après la moitié de l'humanité doit s'invisibiliser doit se taire et doit surtout passer après ben non quand on lit les travaux d'experts et de chercheurs comme Michel Tribala Gilles Kepel il ressort que les jeunes générations issues de l'immigration postcoloniale semblent plus ailées que leurs parents dans leur affirmation identitaire religieuse dans le souhait de porter le voile dans l'expression de leur défiance aussi envers l'Occident alors qu'est-ce que cette alors même pardon que cette génération n'a pas connu la colonisation ce diagnostic est-ce qu'il vous paraît juste et comment l'expliquer s'il est juste mais c'est extrêmement simple en France vous pouvez porter le voile conduire voyager vous avez tous les avantages ça n'a pas d'incidence pratiquement aucune incidence donc c'est vachement facile d'avoir le voile en France c'est vachement pas facile d'avoir le voile en Iran et puis d'avoir l'avoir en Algérie parce que là ils ont le reste de la panoplie en France ils ont le voile la vanité d'être plus sains plus vertueux plus musulmans que les autres mais ils n'ont aucune autre des conséquences néfastes pourquoi ? parce que l'état de droit français a contentionné les religieux et les empêche d'aller jusqu'au bout de leur agenda donc c'est super simple de porter le foulard en France c'est quand même un confort moral et ce sont de sacrés hypocrites par rapport à Gilles Kepel et par rapport à ce qu'il dit oui il y a un zèle alors Carl Gustav Jung disait que le fanatisme c'était la surcompensation du doute moi je pense que c'est la surcompensation aussi de la culpabilité et puis du trouble identitaire vous savez pas donc vous surjouez et vous êtes toujours dans le surjeu et encore une fois mes parents ma mère a arrêté l'école en CM2 puis elle a été mariée aussitôt à mon père nous les enfants d'immigrés nous avons tous été scolarisés tous étaient scolarisés jusqu'à 18 ans donc on a eu une plus grande appétence on va dire intellectuelle on a lu ce que nos parents n'ont pas lu nos parents avaient une pratique culturelle de l'islam celle qui tuait pas en tout cas voilà mon frère et ceux qui se sont reconvertis c'est des bornes again il faut parler comme voilà comme les évangélistes zinzins d'Amérique ben voilà c'est des bornes again ben eux ils se sont mis à lire à aller à la mosquée à écouter ils sont devenus des experts et là où c'est terrible ben c'est l'autre génération c'est à dire mes neveux et nièces parce que eux ils n'ont pas la mémoire d'une époque où ils ne pratiquaient pas autant l'islam ou pas de cette façon là et donc moi ma nièce qui m'expliquait quand elle avait 4 ans ben que les moustiques iraient en enfer elle m'a détaillé tous ceux qui iraient en enfer y compris les gens tatoués et quand elle a vu que j'étais tatouée ben elle était triste pour moi voilà elle était triste voilà ma nièce métisse dont la mère est chrétienne voilà moitié de la famille c'est elle qui a exigé un burkini pour aller se baigner en Algérie et elle porte le foulard et mon frère me disait ah je suis sûre que tu crois que c'est moi qui ai efforcé et je lui disais non mais t'as créé un monstre que tu ne peux même plus contrôler et c'est cette génération là qui est la plus revendicative et puis qui est dans le confort c'est facile d'être musulman orthodoxe en France quand on est une femme voilà mais ça c'est comme les poissons volants c'est l'exception quand on veut voir comment sont traitées les femmes on ne regarde pas comment sont traitées les femmes musulmanes en France on regarde comment elles sont traitées en Turquie comment elles sont traitées en Iran en Égypte 97% des femmes en Égypte sont excisées quelle que soit la classe sociale et bien merci beaucoup Fatih Agagoujala pour être venu dans cette émission des Contrariantes pour clore cet entretien donc on vous propose cette citation de Pascal Bruckner dans son ouvrage La tyrannie de la pénitence repentez-vous voilà le message que derrière l'hédonisme proclamé nous martèle la philosophie occidentale depuis un demi-siècle elle qui veut être à la fois une parole émancipatrice et la mauvaise conscience de son temps ce qu'elle nous inocule en fait d'athéisme c'est bien la vieille notion du péché originel l'ancien poison de la damnation en terre judéo-chrétienne il n'est pas de carburant aussi fort que le sentiment de la faute et plus nos philosophes sociologues se proclament agnostiques athées libre-penseurs plus ils reconduisent la croyance qu'ils récusent comme le disait Nietzsche les idéologies laïques ont au nom de l'humanité sur-christianisé le christianisme et renchéri sur son message bon je suis pas tout à fait d'accord mais sur la laïcité ça m'étonne pas faudra qu'on en reparle une autre émission cher ami très bien c'est pas moi c'est Pascal Bruckner c'est une citation merci pour ces échanges et c'est le moment des contrariétés de Mathilde bonjour Peggy bonjour Fergan bonjour Fathia Agag Boudjala aujourd'hui je ne suis pas contrariée j'ai le Heimweh oui le Heimweh j'ai le mal du pays je suis en vacances à l'étranger et la France me manque ici personne ne respecte mon identité croyez-le ou non on m'a proposé un verre de vin rouge avec tellement de glaçons dedans qu'on aurait dit une granita il y a de quoi être offensé non et puis je suis triste aussi parce que je sais très bien qu'une fois que je serai de retour en France tout ce qui m'a manqué m'agacera de plus belle quelque part cher Fathia vous me rassurez avec votre néologisme les nostalgériades cette composition astucieuse de nostalgie de l'Algérie et de jérémiades je ne suis pas algérienne et je ne connais pas de Jérémy mais je suis heureuse de voir que je ne suis pas la seule à avoir des sentiments aussi complexes qu'ambivalents sur mon pays d'origine et sur mon identité vous l'observez nous dites-vous depuis vos salles de classe où vous enseignez oui l'école laïque et républicaine a été pensée pour sortir les immigrés de la fin du 19ème siècle ainsi que les français qui se sentaient surtout bretons ou savoyards de leurs conditions pour leur en proposer une autre est-ce qu'il n'y a pas là aussi de quoi être nostalgique d'un temps où la maison et l'école étaient bien deux mondes à part où on se faisait taper sur les doigts à la maison et sur la tête à la récré mais où l'identité l'origine la religion la communauté les règles familiales c'était justement tout ça qu'on laissait à la maison quand on allait à l'école il faut dire que le covid a un peu tout mélangé l'école à la maison la maison à l'école le problème dites-vous c'est que vos jeunes développent un hymve à propos d'un pays connaître ou paraît-il on ne paierait pas ni l'eau ni l'électricité or vous vous en avez une petite idée l'algérie que vous avez connue et que vous nous racontez sombrement n'a rien d'un paradis perdu surtout quand vous êtes une femme parce qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'on fantasme sur les paradis perdus il y a aussi dans les rangs féministes on s'imagine que les femmes de là-bas ne sont pas tout à fait comme celle d'ici et que le relativisme culturel est de bon ton la liberté des unes s'arrête où commence le culturalisme des autres il y a certaines intersections que des féministes comme Caroline de Haas préfère laisser dans l'obscurité à la merci du harcèlement de rue ou alors c'est pour élargir les trottoirs en fait les nostalgériades c'est la persistance d'une croyance c'est pas que c'était mieux avant mais c'est que c'est toujours mieux là-bas c'est la version identitaire du proverbe l'herbe est toujours plus verte ailleurs en réalité l'herbe a toujours été verte à cul de sac mais ce n'est pas là que Sam et Frodon auraient pu se réaliser pour devenir des héros voyez moi j'ai toujours voulu aller à Poudlard parce que quelque part je me sens hyper serre d'aigle bon bah je me suis fait une raison de toute façon Poudlard c'est dangereux, c'est vétuste il y a des reptiles dans les toilettes et surtout comme l'égalité de droit en Algérie c'est un mythe et donc c'était le dernier épisode de la saison des Contrariantes merci beaucoup pour votre fidélité rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison et un prochain numéro des Contrariantes le podcast des idées élevées en liberté le point